Comme me l'avait demandé le Press Manager de Games Workshop, je l'ai relancé au sujet de notre éventuelle adhésion au club du Early Access et donc des reviewers. Eh bien, vous savez quoi, les amis ? Et maintenant, on fait quoi ? Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai toujours apprécié, eu à cœur et mis même un point d'honneur à partager l'évolution de la chaîne, à partager nos ambitions, nos nouveaux projets et parfois même les petits coups de gueule qui vont bien. Bref, on arrive à plus de six mois d'installation avec le nouveau studio. Un énorme renouveau en vérité pour Creative Wargame. Et il est temps aussi maintenant de faire le point sur ces six mois, comment ça s'est passé et surtout, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voilà, il y a pas mal de choses, pas mal de choses qui se sont passées pendant six mois et je ne vais pas vous mentir, ça a été ultra positif. Ça a été ultra positif, des retours véritablement encourageants de la part de la communauté. Un dynamisme de ma part qui aussi s'est créé parce que j'ai repris ce que j'aime faire, à savoir le jeu et donc du coup, ça a créé une émulation positive autour de la chaîne et autour des personnes qui gravitent autour de la chaîne. Donc, ça fait snowball et puis c'est un petit cercle vertueux qui ne mangent pas de pain, ne fait pas de miettes et amènent cette chaîne à reprendre du poil de la bête. Et on l'a clairement vu, moi je le constate en termes de statistiques, la chaîne repart de plus belle, nos vidéos refont des vues, t'as l'époque et tout le monde est content, ça se passe globalement très bien. Donc, on va dire que la première étape qui était la réhabilitation de Creative Wargame après ces deux années de chute libre dues à mon absence, la réhabilitation s'est bien passée et s'est passée rapidement. J'ai globalement rapidement remis la barre, remis le cap sur le bateau et mis un bon gros coup de pagaie. Voilà, je ne vais pas vous mentir, les amis, aujourd'hui je suis complètement en autonomie à travailler sur la chaîne, il n'y a que moi qui fais la chaîne. J'ai évidemment mes intervenants qui sont exclusivement des intervenants de la team Creative Wargame, mais je suis en totale autonomie sur cette chaîne. C'est donc moi qui joue, c'est moi qui fais les vidéos, c'est moi qui gère le montage technique, c'est moi qui... Enfin voilà, globalement, je n'ai personne qui m'aide, je fais les réseaux sociaux. J'ai mes potes de la team qui sont toujours là pour me soutenir et être aussi force de proposition. J'en parlerai aussi dans cette vidéo plus que force de proposition, même force d'organisation dans le cadre du tournoi TTS qu'on a organisé. Mais voilà, j'ai décidé aussi pour que cette chaîne reparte comme j'avais envie qu'elle soit et qu'elle reprenne la physionomie que j'avais envie de lui donner, lui retailler un peu la bodybuilder comme je l'entends. Je me suis dit, écoute, fais ça tout seul et ça se passera bien. Et effectivement, c'est le cas. Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je suis très bien comme ça. Ça me va. Il n'y a peut-être pas énormément, énormément de vidéos, énormément, énormément de lives. Mais l'idée pour moi, ça va être surtout de prendre plutôt du plaisir et surtout du skill à côté des vidéos. Et quand je prends la parole sur les vidéos, c'est pour vous rapporter et vous apporter le bénéfice de tout ce dont j'ai pu tirer l'expérience via des parties du jeu, du tournoi, des discussions, etc. Voilà. Donc, tout ça est bien beau. Tout ça s'annonce prometteur. Je pense qu'à ma place, n'importe quel créateur de contenu serait tout à fait content. Mais, je ne vais pas vous mentir, j'ai un mode de fonctionnement qui est assez particulier, qui est assez intime, en vérité, assez propre, qui consiste toujours à aller de l'avant, à produire des choses nouvelles, à ne pas rester dans ma zone de confort et à continuer d'innover et de faire des choses. Et c'est bien là l'objet de cette vidéo-là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter les projets que je vais amener à notre communauté, la communauté qui suit Creative Wargame, et dans son ensemble, la communauté de Wargamer francophones, puisqu'elle peut profiter librement de tout ce contenu qui va être produit. Donc, j'ai aussi envie de vous présenter ce contenu, tout simplement déjà pour avoir votre avis sur ce que je vais vous présenter. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser le petit message qui va bien. Putain, ça, ça a l'air cool, ça n'a pas trop emballé, ça, moi, je le ferai comme ça, ou peu importe. Je suis toujours preneur, et sur ce genre de vidéos, je prends vraiment le temps de lire les commentaires. Donc, voilà, envoyez la sauce. Et puis, ça me permet aussi de vous annoncer aussi que vous puissiez, vous, à votre niveau, s'il y a des projets qui vous saucent, notez ça sur votre agenda. Dans une précédente vidéo, un petit peu comme celle-ci, là, je vous avais parlé du fait qu'à Atlanta, j'avais rencontré le press manager de la maison Mer Games Workshop, qu'on avait eu une sympathique discussion, et qu'il m'avait laissé miroiter. Alors, il ne l'avait pas signé sur l'honneur, le gars, il ne m'avait pas signé de papier, mais clairement, il m'avait laissé penser qu'on remplissait toutes les cases pour avoir l'accès à ce qu'ils appellent l'early access, et donc rentrer, on va dire, dans le cercle, non pas des poètes disparus, mais bien des reviewers Games Workshop. Et forcément, les gars, j'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu, j'ai envoyé les mails qui vont bien pour dire coucou, on est là, etc., etc. Et donc, comme me l'avait demandé le press manager de Games Workshop, je l'ai relancé au sujet de notre éventuelle adhésion au club du early access et donc des reviewers. Et bien, vous savez quoi, les amis ? Et bien, je n'ai jamais eu de réponse. Voilà. Je n'ai jamais eu de réponse à mes différents mails. Je pense définitivement que c'était la grosse opportunité pour la chaîne d'y accéder. Et je pense que je n'y accèderai pas, honnêtement. Je pense que si je n'ai pas eu de réponse, c'est qu'on fait partie des têtes qui sont blacklistées auprès de la maison mère pour des raisons, honnêtement, encore une fois, qui sont les leurs. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'ils font. Ils ont eu la maison mère de mes redevables de rien du tout. Donc, les gars, ils font bien ce qu'ils veulent. S'ils veulent me blacklister, ils ont tout à fait le droit de le faire. J'ai des échos, des rumeurs brumeuses qui laisseraient présager que certaines têtes qui ont de l'influence dans la communauté francophone auraient porté, on va dire, un discours dévalorisant sur la chaîne auprès de Games Workshop. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le drama du siècle. Honnêtement, ce n'est que des rumeurs que j'ai entendues et je n'ai aucun argument et aucun, on va dire, aucun élément véritable à charge à mettre sur le dos des accusés. Donc, je me tairai là-dessus. Maintenant, je sais que la rumeur est là et je ferai avec. Mais bon, ce n'est pas bien grave non plus. Et c'était là où je voulais en venir. Effectivement, c'est décevant. C'est décevant pour moi parce que j'estime, je pense, vraiment mériter mon droit à ce cercle des poés de disparus. Mais je n'y aurais pas droit. C'est comme ça, c'est la vie. C'est décevant pour quelqu'un qui fait depuis 6 ans du contenu de qualité sur Warhammer 40 000 dans un paysage francophone et surtout un paysage qu'on a fait grandir. Vraiment, je mets un point d'honneur à le dire. On a fait grandir cette communauté francophone, même si on vient d'avoir deux années un petit peu avides avec mon départ en Guadeloupe. Mais je le vois très bien en l'espace de 6 mois de présence. Le dynamisme est là et on a une communauté qui est ultra active et qui apprécie ce qu'on fait parce qu'on est les seuls à le faire. Et donc, je suis très content de fédérer cette communauté et de continuer à faire du contenu. Maintenant, on le faisait sans être adoubé par Game Store Shop. On continuera à le faire sans être adoubé par Game Store Shop. Ça ne change rien. En vérité, ça ne change rien. C'est juste que c'est vrai que ça nous aurait peut-être permis de passer un palier supplémentaire, d'évoluer en termes de médias. Mais les choses sont telles qu'elles sont et ma philosophie de vie me laisse penser que si c'est ainsi, c'est comme ça que ça doit se passer. Et donc, c'est dans cette direction qu'il faut cheminer. Donc, on suit le processus et on continue à créer ce qu'on a envie de créer, ce qui nous régale. Et vous le savez, ce qui nous régale à nous, c'est le jeu. C'est le jeu. Et j'ai bien réfléchi sur ces dernières semaines et je me suis dit, bon, très bien. Je me suis prouvé globalement que je pouvais, avec un bon coup de bicep, comme ça, je pouvais rapidement remettre la machine en marche au niveau de la chaîne. Mais je garde toujours en tête qu'on doit être dans une progression et dans un processus d'évolution constante. Donc là, je vais vous parler de la programmation pour avril, mai, juin, juillet, on va dire, pour les quatre prochains mois, ce que j'aimerais faire. Et comme d'habitude, vous avez, vous, auditeurs de Creative Wargame, viewers, abonnés, followers sur les réseaux, etc. Vous avez véritablement le pouvoir de vie ou de mort sur nos projets. Pourquoi ? Parce que si les projets vous plaisent et que vous avez envie de les voir pérennisés, développés, vous avez juste à jouer le jeu, juste à jouer le jeu de l'algorithme, entre guillemets, pour nous caractériser, votre contentement sur ce qu'on fait. Ou alors, vous avez aussi le pouvoir de mort sur les projets en disant, frérot, c'est pas ouf ce que tu fais, passe à autre chose. Et honnêtement, vous le faites très bien. Vous le faites très, très bien. Et surtout, moi, j'entends vite le message, je ne m'attarde pas quand on fait des formats qui, je vois, qui périclident très vite et qui ne sont pas spécialement intéressants. Je ne m'attarde pas dessus et on passe à autre chose. L'idée étant de taper dans le qualitatif et dans le saut sans à grande échelle. Donc, je vous invite dès maintenant, si vous avez des choses qui vous plaisent sur Creative Wargame, exprimez-le, dites-le, partagez-le, etc. Parce que nous, ça nous permet d'avancer dans le bon sens. Et je suis sûr que c'est déjà arrivé. Il y a peut-être des formats qui vous ont beaucoup plu et que vous avez vu disparaître sur la chaîne. C'est probablement aussi parce que, alors peut-être pas vous, peut-être pas toi qui me regarde là maintenant, mais peut-être que ton copain de gauche ou ton copain de droite, il aimait aussi le format, mais il ne l'a jamais exprimé et il n'a pas joué le jeu. Et donc, du coup, ces formats ont été en perte de vitesse. Donc, voilà. Alors, premier projet, les amis, premier projet. On a fait une super ligue Age of Sigmar au mois de début février, de mémoire, début février, c'est ça. C'était aussi le moyen de tester le setup, de voir le rythme aussi de cette partie sur un week-end en live, etc. Et franchement, c'était une grosse réussite. Moi, je suis très content d'un point de vue technique, d'un point de vue ambiance, etc. C'était de la bombe. Je me suis régalé sur cette super ligue. Vraiment, vraiment. C'était un gros, gros kiff pour moi. Et pourtant, on est sur un jeu que je ne connais pas bien avec des joueurs que j'ai rencontrés le jour même au studio. Et il y a eu une bête d'ambiance. Ça a été vraiment cool. Les parties étaient hyper intéressantes. Donc, ça a été vraiment un gros, gros kiff pour moi de faire cette super ligue. Et globalement, en plus, je pense que les retours ont été bons. ça n'a pas été incroyable. On est loin d'avoir fait nos meilleurs chiffres sur cette super ligue. Mais voilà, on avait en moyenne entre 100 et 150 viewers sur les lives, ce qui est tout à fait honorable pour une chaîne qui n'est pas clairement, on va dire, concentrée sur Age of Sigmar, mais qui est plutôt sur 40K. Donc, là, c'était la bêta. Et là, maintenant, on rentre dans le dur puisque je vais vous proposer la super ligue 40K qui va avoir lieu le 24, 25 et 26 mai. Donc là, même format, on ne change rien, les gars, on ne change rien. Vendredi soir, samedi matin, samedi midi, samedi soir, dimanche matin, dimanche midi, finale dimanche soir, 8 joueurs, 7 parties, 8 codecs différents, il y aura la nouvelle Data Balance, il y aura le nouveau studio. Voilà, on vous réserve des petites surprises, ça va être une dinguerie. Donc, Super League, Warhammer 40 000, ça déjà, c'est la base. Je ne compte plus le nombre d'éditions qu'on a faites. Honnêtement, je pense que c'est peut-être la dixième si je compte les championships avant, mais en vrai, je pense que vous en tamponnez, que ce soit la 250e édition ou la troisième. L'important, c'est qu'elle ait lieu et elle aura lieu. Voilà, donc je suis super content. Je ne vous dévoile pas encore le roster parce qu'on garde un petit peu de surprises. Si vous voulez découvrir rapidement les listes, le roster, etc., les gars, ça se passera sur la newsletter. Vous serez les premiers sur la newsletter à être avisés du roster et surtout des listes qui vont être jouées, sachant que ça arrivera tardivement en mai puisqu'on va attendre la Data Balance qui devrait arriver normalement on l'espère, ça va arriver mi-mai parce que la précédente avait eu du retard en janvier avec le LVO mais là, on espère que ça va arriver mais si jamais on n'a pas la Data Balance, on jouera, on fera un baroude d'honneur sur cette Data Balance de janvier et puis on passera à la Data Balance suivante super league Warhammer 40 000 24, 25 et 26 mai on vous attend nombreux toutes les infos toutes les listes seront diffusées sur notre Discord aussi je vous invite à le rejoindre vous avez les liens dans la description ça c'est la première chose ensuite les nouveaux formats les nouveaux formats je vais vous proposer maintenant c'est acté je vais vous proposer trois formats différents de live et je vais me tenir à trois rendez-vous mensuels un de chaque donc vous aurez une émission de chaque par mois ces émissions seront ou non on verra selon la qualité de l'émission la durée de l'émission etc. seront retransmises sur YouTube c'est du détail qui seront actés ou non mais quoi qu'il en soit vous aurez trois émissions sur Twitch en live uniquement et exclusivement concentrées sur Warhammer 40 000 le premier ça sera le 40 cachot ouais 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 j'ai pas été chercher très loin pour le nom j'avoue mais au moins c'est simple et c'est clair le 40 cachot ça sera une émission qui sera exclusivement concentrée sur la metagame l'analyse de liste les résultats de tournois le débrief de tournois les stratégies les combos etc. le jeu le jeu le jeu le jeu le jeu voilà avec un panel d'invités la première émission aura lieu le 17 avril à 20h dès 20h et on aura pour l'occasion la team Creative Wargame et ses deux nouveaux membres ça va me permettre d'ailleurs de vous les présenter on a deux nouveaux membres dans la team Creative Wargame et ils seront présents lors de ce live vous les découvrirez pour ça je vais pas vous les dévoiler en fait je vais pas vous les dévoiler je pensais vous les dévoiler mais je me disais non je vais pas vous les dévoiler vous les découvrirez le 17 avril voilà donc rendez-vous le 17 avril pour le premier 40k show et c'est un rendez-vous que je veux mensualiser comme je vous l'ai dit vous avez aussi un pouvoir de vie ou de mort sur ces formats si les formats sont bons et qu'ils fonctionnent on les pérennise si vous les aimez pas et qu'ils puent la crotte on arrête mais pour l'instant vous allez découvrir le 40k show donc l'idée pour nous c'est vraiment de vous partager en fait une fois par mois de l'expérience de jeu de la liste analyse de la vision de méta etc. voilà ça c'est le premier format donc le 40k show en live sur Twitch la première c'est le 17 avril le deuxième ce sera le live créatif studio ça pour le coup c'est vraiment un truc qui me tient à coeur même si on est un média qui parle de jeu on est un média qui parle de jeu de figurine même si on est un média qui parle de metagame on parle de metagame de jeu de figurine et sinon on joue aux échecs sinon on joue à d'autres jeux j'en sais rien mais on aime la figurine les gars ne vous y méprenez pas moi je suis véritablement un grand fan de beaucoup de domaines artistiques j'aime beaucoup peindre même si je le montre pas trop j'adore peindre j'adore la fixe dans l'ensemble j'aime beaucoup l'art qu'il soit cinématographique littéraire ou même de la bande dessinée j'aime tout ça et donc je m'y retrouve énormément quand on parle de figurine quand on parle de design quand on parle de sculpture etc. et ça me tenait à coeur aussi de vous proposer un format sur lequel on peut aussi mettre sur Creative Wargame vous parler d'autres choses que toujours le jeu le jeu le jeu avec évidemment toujours cette petite perspective de dire cette figurine elle est stylée mais en plus elle est pétée on se le permettra mais mais voilà et donc le live Creative Studio ça sera des formats plus longs que le 40 cachot le 40 cachot aura vocation à durer probablement entre 2h et 2h30 là où le live Creative Studio on va parler figurine on va parler peinture on se posera on va peindre des armées on va amener des projets avec la chaîne et on n'ira pas avec le dos de la cuillère les gars il y aura de l'impression 3D il y aura de tout je veux vraiment donner une place au modélisme et je veux laisser aussi une place à des acteurs extérieurs et c'est pour ça que pour cette première du 40 cachot je vais recevoir 2 peintres professionnels qui vont venir au studio et qui vont m'aider à avancer sur la nouvelle armée de la chaîne alors je dis la nouvelle armée de la chaîne mais il y a plusieurs nouvelles armées de la chaîne je continue à développer on va dire la capacité logistique de notre média pour pouvoir vous jouer plein de choses sur les vidéos et là on va avoir pendant une après-midi 2 peintres pros et moi qui ne suis pas un peintre pro je vous le dis tout de suite gros disclaimer mais voilà et on va peindre on va peindre de l'armée ils vous expliqueront leur technique de peinture ils vous parleront un petit peu de plein de choses voilà ce sont des peintres qui viennent d'un studio que je vous présenterai au moment voulu pendant ce live et ça va être très 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 cool voilà donc l'idée c'est vraiment aussi de prendre du plaisir autour du côté artistique de notre passion de lui laisser une place sur notre média parce qu'il a sa place moi j'adore ça donc voilà donc 40 cachots live creative studio 40 cachots le 17 avril le live creative studio le 11 avril et enfin le troisième format live que vous retrouverez c'est un format que vous connaissez déjà c'est le live gaming et vous aurez la partie du mois qui aura lieu le 10 avril si je ne dis pas de bêtises voilà pour l'agenda ce qui va me permettre aussi à moi plus facilement d'établir des agendas pour vous et donc sur notre réseau social discord ou instagram je vous rappelle que je 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 ne m'attellerai pas plus longtemps que ça à me servir de facebook je ne me serve plus de facebook j'en dirai un petit mot juste après histoire d'eux parce que j'ai eu beaucoup de 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 commentaires et de de questionnements vis-à-vis de ce choix mais voilà venez sur instagram venez sur facebook pour je partagerai les agendas systématiquement donc d'un mois à l'autre vous aurez les dates sur les formats vidéo pour vous pourrez vous pourrez anticiper ça sur vos agendas sur vos plannings pour ne rien rater de tout ce qu'on vous prépare l'idée c'est de faire peut-être un petit peu moins c'est à dire d'être peut-être moins présent en termes de live mais à chaque fois de vous proposer des formats qui soient préparés qui soient qualitatifs qui soient enrichissants pour vous véritablement c'est le mot je veux qu'on puisse vous apporter quelque chose qu'on ait une valeur ajoutée à votre quotidien du wargame je préfère plutôt que vous balancez des lives un petit peu sans thématique profonde tous les soirs ou tous les deux soirs ou deux fois par semaine je préfère prendre le temps de vous étoffer un format de vous le présenter et voilà et de me concentrer là-dessus donc ça va être donc ça va être ma philosophie de travail pendant les prochains mois ça va vraiment être ça de miser véritablement sur le à la fois la forme parce qu'on a un très beau studio mais surtout aussi et surtout le fond voilà ça c'est fait pour les nouveaux formats les deux que je vous ai présenté ensuite 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 là c'est pas un format qui est acté pour l'instant c'est un projet que j'aimerais mettre en place je vous explique je vous ai dit dans une dernière de mes vidéos que les rapports de bataille c'était cool je comprenais qu'il y a une vraie demande de la part de la communauté mais c'est beaucoup de travail pour peu de véritables retours hormis le fait de faire des vues sur youtube c'est cool mais voilà honnêtement aujourd'hui quand on voit qu'on peut faire un live sur twitch et après découper live et en faire un rapport de bataille et qu'on est quasiment sur le même ratio de vues quand on additionne le twitch et le youtube bah honnêtement on se dit est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à travailler deux jours à faire une journée de tournage à faire deux jours de montage etc est-ce que ça vaut le coup pour l'instant mon constat c'était que non maintenant ce format me manque un peu quand même je vais pas vous pas vous mentir ça me manque un peu de mettre des belles tables de jeu de sortir un petit peu de l'ultra poutre sur du format vidéo parce que clairement on est sur du format compétitif sur creative wargame avec des listes ultra compétitives ou compétitives tout du moins donc c'est vrai que ça me manque un peu de pouvoir me faire plaisir sur le jeu de figurines donc j'aimerais faire une session rapport de bataille mais je veux pas faire un tournage de rapport de bataille par-ci un tournage de rapport de bataille par-là etc etc mon plan est le suivant je vous explique ma stratégie ma stratégie est la suivante les gars et j'aimerais faire une mini saison de vidéo c'est-à-dire verrouiller sur mon agenda une semaine de congé que j'aurais posé au niveau de mon taf et pendant cette semaine-là on charbonne et un jour un tournage il n'y a pas de montage au début un jour un tournage ok donc en fait on planifie on programme sur notre agenda la semaine de rapport de la saison on programme la saison de tournage ok le créneau de tournage pendant 6 jours et en fait le studio il tourne on stop pendant 6 jours les invités ils s'enchaînent pendant 6 jours on joue les rapports de bataille etc etc on monte tout ça et après on fournit une saison complète de rapports de bataille avec 4 à 5 rapports de bataille cash pistache avec à chaque fois des armées différentes des intervenants différents etc etc donc ça c'est un truc que j'aimerais faire et je vais vous le dire de suite quand est-ce que j'aimerais le faire parce que j'ai mon calendrier je l'avais préparé mais forcément le téléphone me l'a me l'a slidé et cette saison de tournage de rapports de bataille j'aimerais la faire la semaine du 10 au 16 juin pourquoi je vous donne la date c'est important parce que en même temps que je vous présente ce projet c'est un appel c'est un appel un en volontaire parce que forcément pour ce type de projet je vais rechercher des joueurs et là je le dis ouvertement on n'a pas besoin d'avoir des champions du monde en termes de jeu l'idée c'est de de proposer des trucs vraiment cool à jouer alors évidemment les gars on fait du jeu c'est sur Creative War Games c'est pas Pipou TV donc le mec qui veut venir mais qui ne connait pas son armée c'est pas intéressant on va pas se mentir maintenant voilà tous les joueurs du coin du sud de la France qui veulent venir participer pourront le faire donc ça c'est la première chose et surtout la deuxième chose c'est que sur ce projet là j'aimerais employer un monteur vidéo voilà pour l'occasion employer un monteur vidéo avec un setup qui soit fixe et après quelqu'un qui vienne et qui puisse travailler sur la découpe le montage vidéo pour qu'on ait quelque chose de carré de stylé voilà donc cette vidéo me sert aussi d'appel à volontaire et d'appel à de de d'appel à candidature pour participer à une semaine de tournage vidéo pour par la suite faire du montage les modalités sont à fixer j'ai pas encore tous les détails mais voilà vous avez l'idée globalement c'est un petit peu ma stratégie pour comment dire contrebalancer cette difficulté qu'on a aujourd'hui à réaliser ce type de vidéo là qui est attendu par la communauté donc je pense ça peut être une stratégie payante ça peut être la bonne stratégie toi même tu sais ou pas voilà honnêtement on est clairement encore une fois dans l'avant-gardisme vous êtes pas à l'abri qu'on nous pique l'idée je suis en train de chercher ma claquette mais bon c'est pas très grave j'ai pas vraiment besoin de claquette donc voilà voilà l'idée le mot est passé vous avez la date de la semaine qui nous intéresse vous me contactez sur le discord en MP pour me dire je suis intéressé pour venir jouer je suis intéressé pour participer d'un point de vue technique parce qu'avoir un coup de main pour lancer les camarades régler les micros action tourner ça tourne couper nanana franchement ça demande du temps de l'énergie si j'ai des coups de main je prends et s'il y a un professionnel qui veut qui veut prendre son billet et faire du montage vidéo de rapport de bataille wargame je suis preneur aussi voilà la messe est dite ça c'est pour ça ensuite dernier projet dont je veux vous parler dans cette vidéo là et pas des moindres c'est le projet Super League TTS alors on a fait un tournoi TTS c'est le premier qu'on a fait honnêtement voilà on avait on avait envie de le faire il avait en plus un un caractère caritatif ce qui ce qui aussi nous nous tenait à coeur et on est super content on est super content de de du palier de joueur atteint je dois pas me planter en vous disant que c'est le plus gros tournoi TTS qui a été organisé en France d'un point de vue solo je pense quand même par équipe je sais pas s'il y a déjà eu des trucs avec on avait quasiment 150 joueurs voilà et surtout en fait après 5 semaines de tournoi vous avez encore 130 joueurs qui sont engagés parce que c'est vrai que sur du tournoi TTS les mecs quand ils ont fait une partie deux parties qu'ils ont une ou deux défaites ils dropent il y a véritablement une possibilité de drop et donc on perd des joueurs au fur et à mesure et là au bout de 5 semaines on a pas perdu grand monde et ça c'est vraiment cool donc ça montre que le format vous plaît qu'on le gère bien que c'est fluide que c'est confortable pour vous et que vous prenez du plaisir c'est une bonne chose et surtout moi je me suis rendu compte aussi même si j'avoue que j'étais pas fan de l'outil TTS maintenant que je l'ai expérimenté c'est quand même un support de dingue franchement ça ne remplacera jamais le jeu sur table je pense qu'en plus le jeu TTS est légèrement biaisé par rapport au jeu sur table vous pouvez gagner une partie sur TTS et la perdre dans la vraie vie pour moi c'est quasi sûr mais ça vous permet quand même de tester des listes de découvrir les listes adverses c'est vraiment un outil complémentaire au jeu et pour ceux qui veulent faire du compétitif ou mettre les pieds dedans ou aller au plus haut niveau s'ils le souhaitent je pense que c'est un véritable outil intéressant et surtout en même temps on a découvert aussi l'utilisation d'une plateforme qui s'appelle New Recruit qui est déjà utilisée par notamment on va dire une des communautés compétitives les plus actives à savoir la communauté de 9ème âge et New Recruit est un outil de dingue alors certes il n'est pas francisé mais c'est un outil de dingue parce que c'est le meilleur outil que j'ai vu pour faire ce type d'événement au dessus de tout le reste parce que vous avez un builder pour TTS parce que vous avez un builder de liste parce que vous avez des statistiques de résultats etc vous pouvez tout faire c'est vraiment très très cool fort de tous ces éléments mes petits potes voilà ce que j'en tire comme conclusion et je me suis dit est-ce que ça serait pas intéressant qu'on arrive à créer à fédérer une communauté sur une saison complète de jeu et offrir à la communauté la possibilité d'évoluer dans une ligue solo TTS et voilà donc mon projet qui arrive sur la table le projet Super League TTS on est en train d'en parler on est en train de le construire et on est aussi en train de recruter des bonnes volontés des gens qui voudraient participer à un bureau et qui voudraient nous aider aussi dans cette action alors en quoi ça consiste déjà ça ne partirait pas avant septembre prochain que ce soit dit l'idée c'est de faire une saison de jeu complète donc de septembre à probablement fin juin et surtout de proposer en fait une ligue solo TTS qui va vous offrir la possibilité de jouer de jouer toute l'année sur un circuit solo d'être ranqué et de participer à des tournois qui vont encore une fois vous ranquer dans ce circuit solo et d'avoir aussi l'accès à des listes à des statistiques à des analyses méta etc parce que l'outil permet en fait l'outil permet aujourd'hui on n'a aucun on n'a véritablement aucun support français qui nous permet de voir le taux de win rate de faction on ne sait pas sur plusieurs mois en fait c'est très c'est très subjectif et en tout cas en France on n'a pas un véritable outil qui nous permette de lire de lire de la statistique pure du taux de win rate réel avec des véritables données et avec une ligue TTS sur une saison complète on va pouvoir le faire on va véritablement pouvoir alors pour ça il faut que notre échantillon de joueurs soit le plus gros possible évidemment donc ça ne fonctionne pas si on a 50 joueurs engagés sur une ligue mais si on commence à taper dans des 200 300 joueurs français qui qui se qui se tartinent le groin pendant toute une saison là ça commence sérieusement à causer en termes d'analytique etc en plus ça va permettre aux joueurs aussi de participer de participer véritablement à une ligue de jeu clairement sans sortir de chez vous et ça c'est quand même pas piquer des hannetons on va pas se mentir je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont engagés dans les différentes ligues que ce soit les ligues de la FEC ou les ligues annexes de 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 Dakazon les ligues PACA etc etc bref vous êtes tous engagés en hannetons et vous savez à quel point c'est chronophage de vous déplacer en équipe de faire du tournoi etc etc là l'idée c'est de donner à tout le monde l'accès à une ligue à un statut à de l'analyse à de la ressource de méta etc etc le tout évidemment avec une petite patoune Creative Wargame des trucs stylés des lots voilà et on va pas se mentir on aimerait faire un truc vraiment canon et pour ça évidemment on a besoin alors de que ce projet là suscite votre intérêt ça c'est la première chose si ça vous sauce pas bon bah ok on passe notre chemin et surtout on aimerait monter une équipe on aimerait vraiment monter une équipe qui permette de structurer proprement et j'insiste encore une fois là dessus notre idée n'est pas ici de venir faire concurrence à des organisations qui existent déjà l'idée c'est plutôt de permettre aussi de collaborer avec des organisations qui existent déjà et pour ça on veut se structurer avec potentiellement d'autres groupes pour permettre vraiment quelque chose qui rayonne sur la scène francophone voilà l'appel est lancé je vous le dis donc j'ouvre officiellement cet appel pour vous dire qu'on aimerait lancer ça en septembre prochain on va le faire honnêtement il n'y a aucun frein à le faire et surtout techniquement c'est tout à fait faisable donc on va pas s'en priver et surtout si vous avez envie de rejoindre ce bateau en termes d'organisation etc n'hésitez pas et si vous avez envie de participer à cette grande première en France sur le jeu solo et bien je vous invite à nous rejoindre sur Discord alors il faut savoir que évidemment je prendrai le temps en amont de cette ligue je prendrai le temps de vous faire un énorme tuto sur l'utilisation de TTS sur comment ça fonctionne sur New Recruit etc je vous ferai une grosse vidéo de présentation qui sera là en jalon et en amont de cette super ligue TTS voilà voilà ce qui me permet d'embrayer sur la dernière chose dont je voulais vous parler encore une fois on j'utilise peut-être un petit peu trop ce mot d'exclusivité mais en exclusivité je balance encore une fois il faudrait que je travaille un petit peu mon l'enrichissement de mon lexique mais encore une fois on est à l'avant-garde d'un nouveau projet une collaboration avec Art of War donc pour ceux qui ne connaissent pas Art of War c'est vraiment le média de référence international sur le jeu compétitif avec un panel de joueurs qui sont les meilleurs joueurs au monde et qui aussi ont un modèle économique qui tourne autour du coaching aujourd'hui le coaching en France ça ne se fait pas ça ne se développe pas mais je sais de source sûre qu'il y a une demande il y a une vraie demande là-dessus j'ai d'abord avant de vous proposer ça je suis allé tester des coachings pour comprendre comment ça fonctionnait si ça avait une véritable plus-value je vous le dis honnêtement ça a une plus-value de dingue véritablement c'est une vraie plus-value de se faire coacher en jeu on apprend énormément de choses avec des joueurs des joueurs qui sont dans le truc qui comprennent les mécanismes et qui peuvent vous faciliter véritablement voilà tout ce travail que vous n'allez acquérir qu'en jouant répétant jouant répétant pendant une saison deux saisons trois années avant de pouvoir prétendre à un gros niveau de jeu voilà et donc on s'est mis d'accord avec Art of War pour un partenariat et on propose des sessions de coaching à la communauté francophone alors comment ça fonctionne déjà il faut aller sur le Discord parce que parce que tout va passer par notre Discord et en gros vous aurez un coach de Art of War qui va prendre une session de cinq joueurs donc il y aura deux sessions par mois les deux sessions d'avril sont déjà complètes et les deux sessions de mai sont annoncées sur le Discord vous pouvez vous préinscrire dessus et donc en gros là pour l'instant on travaille avec Richard Siegler on travaillera probablement avec d'autres membres de Art of War mais Richard Siegler prend une session de cinq joueurs on y greffe un joueur Team Creative Wargame pour faire la traduction pour les joueurs qui sont le moins à l'aise en anglais et pendant deux heures deux heures et demie vous avez une séance de coaching avec l'un des meilleurs joueurs du monde qui va vous partager sa vision de la méta son analyse de codex son analyse de faction du list building etc vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions vous allez pouvoir lui partager vos listes avoir son avis sur vos listes avoir son avis sur vos match-up etc donc on l'a expérimenté avant de vous le proposer moi j'ai demandé à ce qu'on le fasse je l'ai fait avec des membres de la team créative et les membres de la team créative honnêtement ce sont des joueurs qui évoluent au plus gros niveau français ce sont des joueurs de Ligue 1 ce sont des joueurs qui sont en sélection de France donc voilà c'est vraiment le haut du panier en termes de joueurs et ils ont appris et honnêtement ça a été une grosse plus-value ils ont été ultra saucés de cette session de 2h-2h30 on en a conclu que pour cinq joueurs c'était bien 2h-2h30 parce que ça permet à tout le monde de poser ses questions de parler de sa faction d'exposer ses listes etc et aussi ça enrichit tout le monde l'idée c'est que sur le coaching solo aussi vous allez être limité à ce que vous connaissez là vous allez pouvoir écouter aussi les discussions qu'ont les uns les autres sur leur propre faction donc c'est une véritable c'est une véritable tuerie ce coaching cette session de coaching moi je pense qu'il y a aussi pour les équipes des créneaux à prendre c'est à dire que si vous avez une équipe de 6 joueurs pour une ligue ou une équipe de 8 joueurs franchement je pense que ça vaut vraiment le coup avant un event de vous prendre une session de coaching avec votre équipe vous pouvez le faire il faut réserver le créneau mais vous pouvez le faire et donc vous prenez votre équipe vous avez une session de coaching avec l'un des meilleurs joueurs du monde et vous allez pouvoir étoffer vos matrices etc il y a vraiment plein de trucs à faire et voilà et on est encore une fois à l'avant-garde de ça tout passera par notre discord vous avez j'ai créé une catégorie qui explique le fonctionnement donc tout ça est bien régulé il y a un cadre professionnel à ça puisque eux sont des professionnels déclarés donc on a un cadre qui est complètement on a un système qui est complètement cadré je vous l'explique sur notre discord je vous invite à y aller pour si ça vous intéresse de voir comment ça fonctionne et si c'est le cas pré-réservez vos créneaux et voilà là on est en mars quand je vous parle on a les deux créneaux d'avril qui se sont remplis en l'espace d'une demi-journée donc on a 10 joueurs qui sont inscrits et vous pouvez vous préinscrire sur les créneaux de mai pour l'instant je n'ai pas encore ouvert officiellement les créneaux de mai j'ai juste posé les dates j'attends la confirmation de Richard pour qu'on soit bien d'accord sur les dates et les horaires parce que vous savez qu'il y a un décalage horaire et donc voilà mais les dates sont préposées et pour la suite et ben voilà je vous invite à aller sur discord tout est expliqué c'est bien réglé paf 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 c'est fait par épreuve quoi voilà et je pense que j'ai fait le tour je pense que j'ai tout dit je vais prendre quand même mes notes pour être sûr que je n'oublie rien les gars parce que je m'étais fait des petites notes et oui voilà je vous ai parlé de tout je vous ai parlé de tout je finirai par vous dire que comme d'habitude les gars si vous voulez soutenir notre chaîne il y a des leviers qui sont très simples le plus simple c'est les affiliations ça vous coûte absolument rien et ça vous fait gagner les meilleurs prix du net francophone sur votre boîte donc qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus c'est absolument génial acheter vos figurines sur MyobiPlay c'est créditer Creative Wargame et en plus de ça vous créditer Creative Wargame vous allez sur notre Discord il y a un salon affilié vous avez juste à poster votre numéro de commande et vous recevez notre playlist privée par mail par MP c'est stylé vous avez accès à des vidéos donc vous payez vos figurines pas cher et en plus vous avez des vidéos en plus que demande le peuple au bout d'un moment que demande le peuple voilà je pense que j'ai fait le tour si vous avez des questions allez-y dans les commentaires comme je vous dis je prendrai le temps de les lire et de vous répondre aussi évidemment et voilà j'espère qu'en tout cas vous passez du bon temps je vous donne une dernière fois les rendez-vous 10 avril live gaming 11 avril live Creative Studio on va peindre et monter de la figurine avec des peintres professionnels et 17 avril le premier 40 cas chaud on se retrouve aussi le 24, 25 et 26 mai pour la Super League et je vous rappelle l'appel pour la saison de bataille courant en juin pour les tournages de rapport de bataille ainsi que pour le lancement de la Super League TTS voilà j'ai fait le tour de tous les projets j'espère que ça vous sauce autant que ça me sauce et qu'on va bien s'éclater les gars autour de notre jeu préféré je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative War Games ciao ciao on va bien s'éclater Sous-titrage ST' 501